Dans la vidéo précédente, on a vu qu'à partir du modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène, on pouvait déterminer l'expression de l'énergie des différents niveaux d'énergie qui sont quantifiés. On a démontré que cette énergie, E1-10N, était égale à l'énergie de l'état fondamental qu'on peut noter E1, divisé par N, cet entier, au carré. Et on avait pu calculer E1, l'énergie de l'état fondamental, qui est égale à moins 2,17 fois 10 moins 18 joules, ou si on a converti en électron-volts, à moins 13,6 électron-volts. Et l'expression la plus couramment trouvée pour cette énergie, des niveaux d'énergie quantifiés pour l'atome d'hydrogène, c'est E1-10N, qui est égale à moins 13,6 divisé par N au carré, le tout exprimé évidemment en électron-volts. Donc ça signifie que pour le niveau d'énergie N égale à 1, le niveau d'état fondamental, on a donc E1 qui vaut, par définition, par calcul qu'on a vu dans la vidéo précédente, moins 13,6 électron-volts. Si on s'intéresse maintenant au niveau correspondant à l'entier N qui vaut 2, pour lequel on a donc une énergie E1-10N qui vaut, d'après cette formule ici, moins 13,6 divisé par 2 au carré, c'est-à-dire moins 13,6 divisé par 4, ce qui nous fait moins 3,40 électron-volts. On a donc une énergie qui est plus grande pour E2 que pour E1, puisqu'on a des énergies qui sont négatives ici, et que E2 est plus proche de 0 que E1. Et si on s'intéresse au niveau N égale 3, eh bien on a l'énergie correspondante E1-10N qui vaut donc moins 13,6 divisé par 3 au carré, c'est-à-dire moins 13,6 divisé par 9, ce qui nous donne moins 1,51 électron-volts. On a une énergie E3 qui est encore plus grande que E2. On a donc E3 qui est supérieur à E2, qui est supérieur à E1. Donc plus on monte dans les niveaux N égale 1, 2 et 3, plus l'énergie est grande. Ce qu'on voit bien du coup ici, c'est le fait que l'énergie de l'électron pour l'atome d'hydrogène selon le modèle de Bohr est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs. On ne peut pas avoir d'énergie pour l'électron comprise entre moins 13,6 et moins 3,40. Ce n'est pas possible. On a soit E1 moins 13,6, soit E2 moins 3,40. Mais on n'a pas de niveau d'énergie qui existe entre les deux. L'électron ne peut pas prendre une énergie, ne peut pas avoir une énergie intermédiaire entre ces deux valeurs. Reprenons maintenant tout ce qu'on a appris à partir du modèle de Bohr dans toutes les vidéos qui ont précédé. Donc on a vu qu'on avait, suite aux hypothèses émises par Niels Bohr, une quantification du rayon de la trajectoire de l'électron qui gravite autour du proton dans ce modèle. Donc dans ce modèle, on a le proton au centre de l'atome avec un électron qui gravite autour de ce proton avec une trajectoire circulaire et un mouvement circulaire uniforme. Et que le rayon de cette trajectoire ici était quantifié, c'est-à-dire qu'il ne pouvait prendre que certaines valeurs R1, R2, R3, etc. en fonction de la valeur de l'entier n. Donc on avait vu que R indice N était égal à N au carré fois A0, A0 étant le rayon de Bohr, et que pour N égale 1, on avait l'état fondamental pour lequel le rayon était le plus petit possible, R1, qui vaut à ce moment-là A0. Donc ici, on a R1. Et à ce rayon R1, donc à ce N égale 1, est associé du coup un niveau d'énergie N égale 1 qu'on a calculé dans la vidéo précédente et qu'on a réindiqué plus haut, qui vaut moins 13,6 électron-volts. Imaginons maintenant que l'électron est situé sur l'orbite correspondant au rayon R2, donc pour N, qui cette fois-ci est égal à 2. Eh bien, dans ce cas-là, on va avoir une énergie associée à ce rayon R2, à cet état pour lequel N égale 2, qui est E indice 2. Donc pour N égale 2, on a E2, qu'on a calculé du coup juste au-dessus et qui vaut moins 3,40 électron-volts. Alors, le dessin ici n'est pas à l'échelle. Normalement, on a R2 qui vaut 4 fois R1 et ensuite R3 qui vaut 9 fois R1. Mais c'était compliqué de pouvoir mettre tout ça également au niveau du diagramme énergétique à l'échelle. Donc c'est simplement pour se rendre compte des différences entre les différents rayons que peut prendre la trajectoire de l'électron et des différents niveaux d'énergie qui sont associés à ces différents niveaux N égale 1, 2, 3. Donc si l'électron est situé sur la trajectoire correspondant à R3, cela signifie que dans ce cas-là, on a N qui est égal à 3. Et le niveau d'énergie qui est associé à ce rayon, à ce N entier qui vaut 3, on l'a calculé précédemment, elle vaut moins 1,51 électron-volts. Donc ce diagramme d'énergie qu'on a pu construire ici, il est très utile quand on veut notamment étudier le passage d'un niveau d'énergie à l'autre pour l'électron. Imaginons par exemple qu'on a un électron à l'état fondamental, N égale 1, qui est donc sur cette trajectoire ici, R1, et qu'on lui apporte suffisamment d'énergie pour passer au niveau d'énergie supérieur, pour lequel N égale 2. La différence d'énergie entre ces deux niveaux, elle vaut donc énergie de l'état final, moins 3,40, moins énergie de l'état initial, moins 13,6, c'est-à-dire 10,2 électron-volts. Donc si on apporte précisément 10,2 électron-volts à cet électron qui est au niveau d'énergie fondamentale N1, il peut passer au niveau d'énergie N égale 2, et donc passer du rayon R1 au rayon R2. Mais il faut apporter précisément 10,2 électron-volts. Imaginons maintenant qu'on a toujours un électron ici à l'état fondamental, au niveau N égale 1, et qu'on lui apporte suffisamment d'énergie cette fois pour passer directement au niveau N égale 3. Dans ce cas-là, la différence d'énergie correspondante ici qu'il faut apporter, elle est égale à moins 1,51, moins moins 13,6, c'est-à-dire 12,1 électron-volts. Donc si on apporte précisément cette valeur d'énergie ici, eh bien on peut passer de l'état N égale 1 fondamental au niveau d'énergie N égale 3, et donc du rayon R1 au rayon R3. Imaginons maintenant une dernière configuration pour laquelle on a toujours un électron au niveau d'énergie N égale 1, niveau d'énergie fondamentale, moins 13,6 électron-volts, et qu'on lui apporte suffisamment d'énergie, donc il est sur son rayon R1, pour l'envoyer à l'infini du proton. Dans ce cas-là, on a donc un rayon qui est infini. Et si le rayon est infini, eh bien par définition, c'est que petit n est infini. Et qu'est-ce qui se passe lorsque mon électron est parti à l'infini ? Eh bien, il est à l'infini du proton. Donc l'énergie potentielle électrique qu'il ressent par rapport au proton, elle est nulle. Elle vaut 0 électron-volts. Et ça, c'est logique si on regarde l'expression de l'énergie potentielle électrique, puisqu'on a le rayon au dénominateur pour cette expression de l'énergie. Donc si le rayon est infini, eh bien l'énergie est nulle. Et une fois qu'on a envoyé cet électron à l'infini, eh bien il n'a plus de mouvement. Son énergie cinétique est donc également nulle. Ce qui signifie que l'énergie totale de cet électron, elle vaut 0 électron-volts. Et c'est ce qu'on a représenté ici sur le diagramme énergétique. Ce niveau, qui correspond à n infini, correspond à une énergie nulle de 0 électron-volts. Et si on a envoyé un électron jusque l'infini, on a dû lui apporter une énergie telle que delta E est égale donc à 0 moins 13,6 électron-volts, c'est-à-dire 13,6 électron-volts. Donc si j'apporte 13,6 électron-volts à cet électron, eh bien je suis capable de l'envoyer à l'infini du proton. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que mon atome d'hydrogène, je l'ai ionisé. Il a été ionisé, cet atome d'hydrogène, alors perdu son électron. Et on a alors un proton. Et il se trouve qu'expérimentalement, on peut mesurer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène pour obtenir un proton. Et que cette énergie d'ionisation, elle vaut 13,6 électron-volts. On peut donc la prédire grâce au modèle de Niels Bohr, grâce à ce modèle ici d'énergie quantifiée et à cette valeur ici de moins 13,6 électron-volts pour le niveau d'énergie de l'état fondamental. Donc c'est là tout l'intérêt de ce modèle de Niels Bohr pour l'atome d'hydrogène. C'est que même s'il ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe pour l'électron, et bien ce qu'on arrive à en déduire nous permet d'expliquer expérimentalement ce qu'on peut observer comme par exemple l'énergie d'ionisation de l'hydrogène. Et on verra par la suite que ce diagramme énergétique ici nous permet aussi d'expliquer ce qu'on observe pour le spectre d'absorption et d'émission de la lumière de l'atome d'hydrogène. Donc ce qu'il faut bien retenir c'est que dans le modèle de Niels Bohr, non seulement les rayons des trajectoires que peut prendre l'électron sont quantifiés, mais les niveaux d'énergie sont également quantifiés ce qui va avoir des conséquences sur les valeurs d'énergie qu'il faut apporter pour passer d'un niveau d'énergie à un autre. Et c'est ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes sur les spectres d'absorption et d'émission de la lumière de l'atome d'hydrogène.